Ce sont les filles qui vont ouvrir les débats. Pour l'instant, nous avons rencard avec Robert Hollis qui va nous parler du Halfpipe. C'est son nom. Vous êtes dans les finales du Halfpipe sur ce New Zealand Open. Nous avons 8 women et 16 miles, making a throw. C'est le format. Chaque ride va avoir 3 runs et c'est le meilleur. La première à Yelie, c'est Jamie Anderson. Elle rentre avec un peu de vitesse quand même dans le pipe. Un backside air pour reprendre un peu d'amplitude. Beaucoup de brouillard sur le Halfpipe. N'empêche, on la distingue quand même. Elle envoie des molons au frontside. 5 couplés avec des McQuiss. Joui. Elle sent un run quand même sympathique, Jamie. Avec des jolis backsides tout fakies. Elle va terminer avec un little rock plus fakies. Un little smash. Un run, c'est puissant. France News et un 84,25 points. C'est Jamie Anderson. Mais derrière, il reste du beau monde avec notamment Jiayou Li. Elle est sur son second run. Ce fut le meilleur. Et elle, elle va rentrer tout en puissance avec un joli little molongrab. C'est une des rares chinoises du circuit sur le backside wall. Et elle envoie du gros pour l'instant avec un frontside 5. Elle répond au frontside par un backside 5. Vraiment gros niveau pour la chinoise. Elle va aussi effectuer un frontside 360 qui va la faire remarquer. Vraiment, elle a raillé le pipe à l'ancienne. Elle va choper 73,75 points. Et elle est seconde du lac. C'est dommage. Elle reste Jamie Anderson qui monte sur la plus haute marche du podium. N'empêche le chinois en snowboard sur la seconde marche. C'est pas mal du tout. C'est Kelly Clark qui complétera d'ailleurs avec la troisième.